... Ravie de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres, c'est dans un instant. Décédé de Racine Djenne, brigadier-chef des agents de police à Bangui, ses proches affirment être dans le flou total. Il fustige ce qu'il considère comme un manque d'égard de la part des autorités qui jusqu'ici ne sont pas entrés en contact avec eux. Les détails dans un instant. Autre disparition tragique, celle de Saléoufale au large des côtes marocaines. Dans ce journal, le témoignage exclusif d'un de ses proches, Moussandoui, est le représentant de la famille qui est toujours dans l'attente du rapatriement de la dépouille. Affaire Bassiroufaye, Sidi Bougaleb, accusé du meurtre de l'étudiant et victime d'une décision politique C'est son avocat qui parle. Maître Moussa Bokartiam a décidé d'interjeter appel. Vous en saurez un peu plus au cours de cette édition. C'est officiel un tout nouveau. Conseil constitutionnel va être mis sur pied avec sept membres. La loi organique relative à cette mesure a été votée ce mardi à l'hémicycle. Sur les sept membres de l'institution, deux seront proposés par le président de l'Assemblée nationale. Ça y est, la liste des 12 lions sélectionnés pour le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Dévoilé, Amadine Ghaï et Maurice Nour font leur retour en sélection. Clévin Anna, l'américain naturalisé sénégalais, fait son baptême de feu avec les lions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. A la une de l'actualité, le meurtre du policier sénégalais à Bangui. Sa famille se confesse. Elle avoue nager dans le noir. Elle dit, ignorez tout. Les circonstances de la mort du casque bleu, c'était donc vendredi dernier en Centrafrique, les proches de Racine Djene attendent toujours le rapatriement de sa dépui et fustige ce qu'il considère comme un mutisme des autorités sur cette disparition tragique. Salif So, Asmalik Diop ont rendu visite à la famille éplorée. Elle habite Cambérenne, reportage. Ici, habitait le défunt, dans son salon, des larmes écrasées. Il me disait de patienter, de l'attendre jusqu'à son retour. S'il revenait, il allait m'acheter une maison. Il allait faire beaucoup de choses aussi pour sa famille. Même, il m'a appelé. Il m'avait appelé vers 6h, 1h. À ce moment, je n'étais pas réveillée. Après, il m'a rappelé 7h53. Il était très content. Ce fut son dernier coup de fil. On est vendredi. Il est 11h. Racine Djene est abattue par balle au marché miskine. C'est l'oeuvre des anti-balakas. La famille est pleurée et informée quelques heures plus tard. Ils sont venus jusqu'ici pour nous annoncer la nouvelle. Ils ont dit que Racine a été tuée accidentellement. et qu'il ne pouvait pas dire exactement les conditions dans lesquelles il est décédé. Les circonstances de la mort de son jeune frère restent floues dans sa tête. La date du rapatriement de la dépouille, pareil. On attend toujours le rapatriement, pas exactement de date. Il n'y a pas de date. On n'a rien vu des autorités. Jusqu'à présent, on n'a rien dit. On ne comprend rien. Camberine pleure son fils. Le défunt casque bleu de 53 ans faisait partie du deuxième contingent de la police sénégalaise déployée en Centrafrique. Parti, il ne sera jamais de retour vivant. Derrière lui, deux épouses et sept enfants tristement surpris. J'ai rêvé. Et puis ça, j'ai aussi. Autre disparition tragique dans ce journal, celle des trois sénégalais au large des côtes marocaines. La rédaction de TFM a voulu en savoir plus. En exclusivité, donc, le témoignage des proches de Salioufal, une des victimes du coup de fil reçu aux démarches entamées pour édifier la famille sur la mort tragique de Salioufal. Ses proches nous disent tout. C'est un reportage que j'ai signé Maïmouna Ndiaye. Salioufal ne verra pas son rêve se réaliser. Une année à l'université virtuelle du Sénégal, des mois dans les petits commerces, quatre mois à l'aventure du Maroc direction Espagne. De là, tout a basculé. Son ami qui a ensemble, exécuté là-bas ensemble, qui nous a appelés, qui nous a fait part de la nouvelle. Il a quitté le Maroc pour aller en Espagne. Lors de la traversée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un ami marocain qui a fait les affaires. Un coup de fil gravé à jamais du consul au ministère des Affaires étrangères. Pas de nouvelles. On a saisi aussi un bureau qui s'occupe de personnes qui sont allées dans l'espérance. On les a fait part de la situation et de la nouvelle. Je vais aussi terminer à leurs familles qu'elles sont en train de faire des recherches. Les familles phales, sales et noy s'en remettent ainsi à Dieu à ceux qui veulent tenter l'immigration clandestine. Elles disent ceci. Je n'ai jamais effectué un voyage à l'étranger. Mais si jamais, je vais le faire. Je ne veux pas appliquer la loi clandestine. Une fois dans un pays où vous vous devez identifier. Vous vous devez identifier. Étant donné que si demain ou après-demain, on ne sait pas, vous avez eu des problèmes que vous retrouvez dans votre famille, votre famille, même un président ou un membrement peut saisir vraiment des entités à vous rechercher. Ce sera beaucoup plus facile. sa lue phale s'en est allée à la pointe des pieds. 28 ans, orphelin de père, natif de Baba Garage, village où se tient actuellement des récitals de Coran. Le verdict du procès du policier Sidi Mohamed Bougaleb est une erreur, une décision politique et non judiciaire. C'est l'avis de son avocat, maître Moussa Bokartiam, regrette l'absence de témoignages importants et à décharge pour son client. Dans cette affaire, il a décidé d'interjeter appel. Il faisait face à la presse. Compte rendu de sa préra Tcharno-Laurent Mendy. Le verdict dans l'affaire Sidi Mohamed Bougaleb ressemble plus à une décision toute prête. C'est du moins l'avis de son avocat face à la presse, maître Moussa Bokartiam a regretté l'absence de témoignages clés lors des débats. Laisser présager de notre part d'abord une décision déjà toute prête parce que l'on voyait que parmi les magistrats qui posaient des questions il y en a un seul qui posait des questions et les autres ne posaient aucune question pendant 15 heures d'affilée. Il y a des témoins clés du dossier à savoir Tombou Ali et Sali Ondao qui ont été arrêtés en même temps que Sidi Mohamed Bougaleb aucune question ne leur a été posée par le parquet alors que ce sont des témoins clés du dossier des gens que le parquet avait poursuivi et que ces gens-là aujourd'hui arrivaient à la barre on ne leur pose aucune question. Au-delà des deux autres policiers le parquet a fait fi d'autres témoignages tout aussi importants ce qui fait dire à l'avocat que la décision de ce procès est purement politique et non judiciaire une façon pour l'Etat de calmer les étudiants lesquels étudiants qui n'ont cesse de réclamer la tête de l'assassin de Bassirou Fahy. Ce n'est pas tenable nous assistons à la plus grande erreur judiciaire de ce pays et nous sommes ceux qui laissent à ce qui porte à croire que nous assistons à une justice politique plutôt qu'une justice judiciaire nous avons assisté à une décision politique et non pas une décision judiciaire parce que la décision politique vise simplement à calmer les étudiants à dire aux étudiants que voilà l'affaire de Bassirou Fahy est close est terminée nous avons trouvé le meutrier mais je peux vous assurer que le meutrier de Bassirou Fahy court toujours. Aujourd'hui Maître Tcham et la famille de Sidi Mohamed Bougaleb ont fait appel à cette décision tous unis ils disent se battre pour que le jeune policier ne soit pas sacrifié. Allez direction l'Assemblée nationale la loi organique numéro 19 2016 relative au conseil constitutionnel a été votée ce mardi un tout nouveau conseil sera donc mis sur pied avec sept membres dont deux qui seront proposés par le président de l'Assemblée nationale Mohamedou Lamindialo du mouvement Teki a été le seul député à avoir voté non pour cette réforme constitutionnelle retour à l'Assemblée nationale avec Fatima Aba et à Babakar Kamara. Un nouveau conseil constitutionnel avec sept membres deux de plus choisis par le chef de l'Etat sur proposition du président de l'Assemblée nationale selon un document remis à la presse. Sept membres seront dorénavant au lieu de cinq membres du conseil constitutionnel et parmi ces sept quatre personnalités deux sont choisis par le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République n'a pas le pouvoir de nommer sept personnes et les deux autres reviennent indiscutablement au président de l'Assemblée nationale. 107 députés sont pour cette réforme constitutionnelle une seule voix est contre celle de Momodoulamine Diallo du mouvement Teki. Un conseil constitutionnel qui est en conflit permanent avec le peuple sénégalais dans ses interprétations et qui nous coûte cher. Qu'on aurait réduit ce conseil à trois ça ne changerait rien du tout. Donc vous l'amenez à sept comme vous voulez ça ne changera rien du tout. Ce peuple a besoin d'autre chose notre démocratie a besoin d'autre chose c'est d'une cour constitutionnelle et ça viendra. Pour mettre Aïssa Tattal cette réforme pourrait être davantage approfondie pour une institution encore plus démocratique. Il faut permettre que par cette réforme là le citoyen puisse aller devant le conseil constitutionnel dire en quoi il pense que la loi est inconstitutionnelle ne pas seulement se limiter à le proclamer mais aller pour essayer de le prouver devant le conseil. Je pense que la réforme aurait été encore beaucoup plus audacieuse si elle avait accepté cela. Malheureusement je n'ai pas été entendue. Des commissaires ont proposé aux ministres de la justice des postes de membres de droit du conseil constitutionnel. Ils seront réservés aux anciens chefs d'état proposition qui n'enchantent pas le garde des sceaux. Et la libération de Karim Ouad s'est invité au débat à l'Assemblée nationale et Lentine parlent de grâce conditionnelle. La députée et son collègue Mamadou Lamin Keïta exigent des éclairages autour de cette libération. Quant au député Cher Romarcy il demande la liberté provisoire pour les jeunes de Koloban. Leurs propos sont toujours recueillis par nos reporters Fatima Bahab à Karkamara. J'ose espérer que le fils de l'ancien président n'ait pas un futur travailleur immigré au Qatar. Et bien ce que je veux savoir c'est que ce direct ce procureur général du Qatar qu'est-ce qu'il a à faire dans une affaire sénégalao-sénégalaise. La grâce accordée à Karim Wad je l'appelle une grâce conditionnée. Je ne peux pas admettre que Karim s'envole pour le Qatar au moment où ses militants et sympathisants attendaient de le rencontrer. Comment ça se fait que le Qatar soit impliqué dans cette libération de Karim Wad ? Si vous avez beaucoup si vous avez un nom et si vous avez un moyen vous pouvez bénéficier de cette liberté provisoire là. Mais si vous n'avez pas de soutien vous resterez en prison. Monsieur le ministre ces jeunes là ça fait plus de quatre ans complète pour qu'ils aient une liberté provisoire. Ces jeunes là attendent et leur famille attendent parce qu'ils ont mené un combat avec nous ils sont descendus sur le terrain avec nous ils sont battus le 23 juin avec nous si vous avez beaucoup si vous avez un nom et si vous avez un moyen vous pouvez bénéficier de cette liberté provisoire là. Mais si vous n'avez pas de soutien vous resterez en prison. Monsieur le ministre ces jeunes là ça fait plus de quatre ans complète pour qu'ils aient une liberté provisoire. Ces jeunes là attendent et leur famille attendent parce qu'ils ont mené un combat avec nous ils sont descendus sur le terrain avec nous ils sont battus le 23 juin avec nous On avait dit qu'il y a un homme intouchable les journalistes lui avaient trouvé un nom on lui a dit que c'était le ministre du ciel et de la terre Il a été arrêté il a été poursuivi il a été jugé il a été condamné il a fait trois ans C'est ça l'état de droit Nous restons avec cette affaire la libération de Karimoua dans Katimini objet de polémique que des internautes interrogés parlent d'une déconnexion des réseaux et d'internet dans la nuit du 24 juin le jour de sa libération Facebook aurait été inaccessible de zéro à deux heures du matin selon certains blogueurs une situation qu'ils déplore ils parlent même de rétention d'informations Ibu Diouf les a rencontrés reportage Certains pays bloquent parfois temporairement les réseaux sociaux pour empêcher la fuite d'une information au Sénégal jour de la libération de Karimouad les réseaux sociaux tels que Facebook étaient inaccessibles de zéro heure à deux heures du matin J'ai été un peu surpris parce que j'ai j'ai essayé d'accéder à mon compte Facebook je ne pouvais pas alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe c'est par la suite que j'ai compris qu'en fait il y avait un blocage de carrément Facebook Le lendemain en tant que journaliste web j'ai quand même eu à faire un article dessus j'ai interrogé partout les blogueurs ou bien les gens qui utilisent Facebook et Twitter les réseaux sociaux pour leur demander est-ce que c'était une information vraie Les blogueurs et autres internautes s'interrogent toujours qui de l'état ou des fournisseurs d'accès à internet auraient pris une telle mesure Techniquement parlant c'est possible on le bloque pourquoi ? parce que quand il y a une insécurité qu'on sent au niveau de la toile ou sinon si le gouvernement ne veut pas faire passer certains messages Mais ce qui est paradoxal dans ça c'est qu'il y a eu une panne personne n'a pu en tout cas surfer les gens n'ont pas pu accéder à leur compte et il y a eu une emmerta totale La durée d'inaccessibilité aux réseaux sociaux était certes de courte durée mais avec beaucoup de conséquences Quand tu as des périodes chaudes comme on l'a connue le 23 juin ou le 27 juin ou même pendant une élection également aussi on peut bloquer ces réseaux sociaux Pourquoi ? Parce que là on est en train de freiner la liberté d'expression des gens parce qu'aujourd'hui Facebook tout le monde y est chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire Les auteurs ou les commanditaires ont peut-être leur raison et les entornotes se voient dérober de leur droit celui de la liberté d'expression ou de l'accès à l'information dans un pays qui se dit démocratique La transparence du financement des partis politiques une nécessité pour le Sénégal Société civile Parti politique et chercheurs ont planché sur la question Objectif aboutir à une adoption de loi pour revoir le financement des partis politiques qui ont atteint il faut le dire un nombre pléthorique L'ONG article 19 Le Centre africain pour l'accès à l'information qui ont organisé cet atelier de partage opte pour des mécanismes de contrôle efficace Nafi Satoussila Plus de 250 partis sont dénombrés au Sénégal une pléthore qu'il faut vaillamment gérer et surtout revoir le financement de ces partis politiques ceci pour remédier à la corruption et aux abus Le constat c'est qu'il y a une omerta il y a un silence généralisé sur le financement des partis politiques personne n'en parle et plus ou moins tout le monde sait que ce sont des fonds énormes qui sont engloutis lors des campagnes électorales De mon point de vue c'est des instruments qu'il faut sécuriser Il ne faut pas permettre à ce que l'étranger puisse utiliser par le mécanisme de l'argent à infiltrer notre pays à travers les partis politiques Le Sénégal a très tôt pris l'option du pluralisme mais jusqu'à ce jour il n'existe aucune loi qui organise le financement public de ces partis politiques Le groupe parlementaire que je dirige déjà nous depuis 1913 nous disposons d'un projet pas d'un projet de loi mais d'un texte relatif aux modalités de financement des partis politiques et en tant que groupe je suis disposé à reverser dans le panier de la réflexion ce document-là qui peut servir à trouver les moyens pour financer les partis politiques donc en tant que groupe nous sommes disposés en tant que législateurs s'il y a un accord entre les acteurs politiques si la loi vient à l'Assemblée nationale nous ferons tout pour que ça passe et le plus rapidement possible Aujourd'hui conscient de cette problématique organisation de la société civile chercheurs des partis politiques réfléchissent sur comment sourcer ces financements D'abord il faudrait qu'on puisse avancer vers l'adoption de financements publics des partis politiques ensuite insurer un contrôle indépendant des critères objectifs dans l'éligibilité du financement des partis politiques et plus ou moins insurer des sanctions graduées Pour réussir ce pari une vraie volonté politique des partis prenantes et de nos dirigeants s'imposent pour une application et un contrôle effectif Nous parlons à présent des résultats définitifs du baccalauréat technique au lycée et de commerce Maurice de la Fosse sur 369 candidats ayant composé 194 soit un peu plus de la moitié a été admis un autre fait noté par le chef du centre une nette baisse du taux de réussite 52% comparé à 2015 le centre a enregistré 6 à 7 mentions assez bien compte rendu signé Aminata Barresso Au lycée technique et commercial Maurice de la Fosse des candidats de la série G avaient composé Au départ ils étaient 369 à chercher le baccalauréat Au final seuls 194 ont pu décrocher leur premier diplôme universitaire Candidat admis au premier tour communément appelé admis d'office 74 Candidat au deuxième tour admissible au deuxième tour 146 candidat à journée 175 candidat admis à l'issue du deuxième tour 120 ce qui fait un total admis de 194 pour un pourcentage de 52,57% 175 candidats à journée 120 admis au second tour 74 admis d'office le centre n'a pas enregistré beaucoup de mentions Nous avons eu à peu près 6 à 7 mentions assez bien là aussi il y a une légère baisse parce que l'année dernière nous avons eu au moins 4 à 5 mentions bien Des résultats de plus en plus inquiétants l'instabilité dans l'espace scolaire entre autres raisons L'année dernière nous étions à 57-58% donc il y a eu une légère baisse Chez nous ici vraiment nous n'avons pas produit trop de perturbations Bon c'est peut-être lié à l'environnement scolaire qui n'était pas vraiment serein Cette année encore une légère baisse du tour de réussite a été notée dans ce centre 52,57% pour 2016 Parlons de tout à fait autre chose à présent la colère des mécaniciens de Rufsac ils dénoncent les tentatives de déguerpissement auxquelles ils font l'objet depuis quelques temps face à la presse ils promettent de ne pas bouger du site de recasement qu'ils occupent depuis des années et demandent à l'Etat de trancher cette affaire nos correspondants sur place les ont rencontrés ils nous en disent un peu plus dans son reportage Au nombre de 123 et regroupés autour d'une association les mécaniciens et autres artisans établis à Rufsac se disent menacés de déguerpissement face à la presse ils pointent de doigt trois entités différentes qui veulent faire mes bases sur le site de 27 hectares Le dit terrain avait été affecté à notre structure par la commune de Rufsac en 2002 Des gens se sont manifestés je ne sais pas par quelle complicité au niveau de l'administration pour s'arroger une partie du site Le port en a acheté une partie l'usine de farine FKS en a bénéficié d'une autre partie Il y a la Bank of Africa BOA qui revendique la paternité d'une partie du site La chaire initiale faisait 27 hectares Le site est converté par des spéculateurs fonchés qui avec la complicité de l'administration veulent faire mais bas sur le lieu Personne ne voulait du site Personne Toujours victime de déguerpissement ces mécaniciens interpellent directement le chef de l'Etat Ces gens-là ont viabilisé ce site quand personne n'en voulait Il y a ici au moins 180 quelques chefs de garage Nous interpellons donc le chef de l'Etat l'autorité suprême le premier ministre les ministres concernés pour que vraiment qu'on trouve une solution juste et définitive à ce problème Les gens sont décidés à ne pas se laisser faire Ça c'est certain Ils vont initier des manifestations pacifiques faire une campagne de mobilisation et de sensibilisation auprès de certains décideurs Des mécaniciens déterminés à ne pas céder un mètre carré du site qu'ils occupent depuis plus de 10 ans quitte à y laisser leur vie selon eux Parlons santé à présent Le saviez-vous des consommateurs de drogue peuvent éviter l'emprisonnement à condition d'accepter l'injonction thérapeutique Alors qu'est-ce que c'est l'injonction thérapeutique ? C'est tout simplement accepter de se faire prendre en charge dans un centre d'addiction L'annonce a été faite par le commissaire Matardio par ailleurs coordonnateur de la cellule interministérielle de lutte contre la drogue Il souhaite que des centres d'addiction soient d'ailleurs construits sur toute l'étendue du territoire tel que le stipule le code des drogues Il s'est entretenu avec Chérif Dja Nous l'écoutons Le code des drogues prévoit en son article 120 lorsqu'une personne est traduite devant le tribunal le tribunal peut maintenant lui faire ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique à savoir on vous propose d'aller vous faire prendre en charge médicalement et si la personne accepte cette proposition en ce moment là cette personne est exemptée de la peine donc maintenant il y a un médecin qui est contacté et lequel médecin justement délivre un certificat médical pour voir quels sont les soins les plus appropriés pour la personne en question Donc à ce niveau là effectivement c'est sur la base de cette disposition d'ailleurs qu'a été pris un décret d'application le décret 97219 du 17 décembre 1987 qui concerne justement la prise en charge médicale et aujourd'hui au Sénégal depuis 2014 on a un centre de référence quand même qui existe et qui s'appelle le centre de prise en charge intégrée des additions de Dakar On a rencontré effectivement des usagers de drogue qui ont fait des témoignages des témoignages très réconfortants des personnes qui vous disent que je prenais la drogue mais après maintenant j'ai arrêté complètement le traitement médical je pense que quand même c'est une réalité c'est vrai qu'il y a quand même quelques limites à savoir qu'il n'existe qu'un seul centre au Sénégal et les médecins addictologues ne sont pas très nombreux ils sont au nombre de 4 mais je crois que quand même on peut se féliciter du fait que c'est le seul centre qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest Au Sénégal 49% des enfants de moins de 18 ans vivent dans des familles pauvres ce sont là les résultats du rapport annuel 2016 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde des défis importants à relever par les gouvernements pour avoir une jeunesse saine même si des avances ont été notées un rapport plus de 600 000 enfants d'âge primaire non scolarisé au Sénégal une analyse un fort plaidoyer pour améliorer et réduire les écarts d'inégalité chez les enfants dont le thème de cette année chance et égalité pour chaque enfant il y a des écarts importants entre les différents groupes des populations des enfants ce qui fait qu'une grande partie et un grand nombre d'enfants sont privés de leur droit de grandir d'apprentissage et d'être productifs dans la vie d'adultes équité et égalité aussi pour les enfants talibés au Sénégal en âge d'être scolarisés d'où l'appel de la représentante de l'UNICEF au Sénégal à améliorer leur condition d'existence notre rôle c'est d'accompagner le gouvernement et les autres acteurs pour qu'ils puissent faire face à leurs responsabilités les enfants talibés c'est justement ça fait partie des enfants qui ont été laissés à l'écart donc leur droit est violé cependant des progrès sont à noter dans le domaine de l'éducation et de la santé au Sénégal l'indice de mortalité des enfants de moins de 5 ans c'est un indice important de développement et qui démontre les progrès dans la politique sociale qui a été accordée à l'enfance et dans le système de santé et d'une manière générale dans le développement au Sénégal des succès ont été enregistrés quant à l'amélioration de la situation des enfants en matière d'éducation de santé et de mortalité infantile néanmoins beaucoup de défis restent à relever le secteur de l'urbanisme passé au crible par ses acteurs sans complaisance ces derniers ont posé un diagnostic franc sur la politique de l'urbanisme au Sénégal une démarche qui entre dans le cadre de la préparation du conseil national de l'urbanisme de l'habitat et du cadre de vie plutôt qui doit se dérouler prochainement dans le but de renforcer les acquis dans le domaine Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy ont assisté à cette rencontre compte rendu le Sénégal connaît depuis quelques années une forte urbanisation et la plupart des nouveaux arrivants occupent des zones impropres à l'habitat s'en suit le prix exorbitant du logement alors qu'une bonne politique d'urbanisation fait défaut ce qui se passe c'est que d'abord nous avons un déficit de planification et même que nous ayons un déficit de planification nous avons aussi un déficit d'aménagement et étant donné que la population augmente les gens ont besoin de s'installer aussi bien pour l'habitat que pour les projets comme j'ai l'habitude de le dire si vous ne planifiez pas si vous n'aménagez pas de toutes les façons les gens vont s'installer donc c'est à cause de ça que vraiment cette politique de renouveau urbain là qui est au coeur du plan Sénégal émergent elle vient à son heure c'est ainsi c'est ainsi que la commission de l'urbanisme et de l'habitat en vue de la préparation du conseil national de l'urbanisme prévu en juillet 2016 s'est réunie ce mardi pour faire un diagnostic de la situation de l'habitat au Sénégal nous allons faire un diagnostic complet du secteur un état des lieux nous allons échanger pour proposer en tout cas des remèdes à l'ensemble des anomalies qu'on aura constaté et proposer en tout cas au chef de l'état une stratégie pour en tout cas la mise en oeuvre du renouveau urbain un conseil qui ne s'est pas tenu depuis belle lurette pour qui le ministre Djen Farbassar va permettre de trouver des solutions mais aussi d'identifier les défis depuis 36 ans le conseil national ne s'est pas tenu des tentatives ont été faites mais vaines et le président de la république a pris la décision de l'organiser avant juillet aujourd'hui nous avons la commission de l'urbanisme qui est là dont je suis le président l'objet est par exemple permettre aux professionnels de l'habitat et de l'urbanisme de faire un diagnostic très sérieux force faiblesse menace opportunité dans l'environnement externe et pour pouvoir créer des manoeuvres stratégiques et aboutir à des objectifs fondamentaux ces objectifs c'est vraiment créer un cadre de vie répondre au renouveau urbain cette nouvelle politique d'urbanisme va faire de nos villes des lieux fonctionnels et bien dotés en infrastructures et services collectifs de base hors de chez nous l'actualité internationale c'est en trois titres le Yémen où plus de 80 personnes ont trouvé la mort en 24 heures dans des combats la mise en examen de Rifat al-Assad l'oncle du président syrien Bachar al-Assad pour des soupçons de détournement de front mais d'abord le Burkina Faso où des soldats radiés en 2011 demandent leur réintégration le récit de ce tour d'horizon est signé Daniel Diouf des soldats radiés des rangs de l'armée burkinabé après la mutinerie d'avril 2011 empêchés de manifester devant le ministère de la défense burkinabé situé près du palais présidentiel ils ont voulu marcher pour réclamer leur réintégration cinq ans après les faits ce sont des éléments anti-émeutes de la gendarmerie qui les ont empêchés d'atteindre le quartier administratif de la capitale burkinabé ce lundi au total ce sont 626 soldats militaires et gendarmes qui ont été radiés en 2011 au Yémen pas moins de 80 personnes dont 37 civils tués en moins de 24 heures depuis lundi dans des raids aériens ces 80 morts s'ajoutent aux 42 personnes tuées lundi dans une série d'attentats revendiqués par l'organisation de l'état islamique dans un ancien bastion de son rival Al-Qaïda dans le sud-est du pays des négociations sont en cours depuis le 21 avril au Koweït entre le gouvernement yéménite et les rebelles chiites outils mais elles seront très probablement suspendues la semaine prochaine pour l'Aïd El-Fitr marquant la fin du ramadan enfin il s'appelle Rifat Al-Assad il n'est tout autre que l'oncle du président syrien Bachar Al-Assad mis en examen par la justice française dans une enquête sur des soupçons de détournement de fonds selon l'AFP cet ancien vice-président de la Syrie écarté du pouvoir dans les années 80 par son frère l'ex-président Afez Al-Assad a fait l'objet d'un mandat d'amener et mis en examen pour recel de détournement de fonds publics blanchiment et travail dissimulé pour les salaires d'employés non déclarés et payés en liquide c'est une association dénommée Sherpa qui avait porté plainte en 2013 et en 2014 en exil depuis les années 80 partageant sa vie entre la Grande-Bretagne la France et l'Espagne le multimillionnaire âgé de 78 ans est accusé par Sherpa d'avoir bâti une fortune colossale grâce à l'argent issu de la corruption et du détournement de fonds en Syrie Bienvenue dans la page des sports que nous ouvrons tout de suite avec du basket la liste des 12 lions sélectionnés pour le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Rio 2016 et connus alors on y retrouve Tiarno Ibrahima Nyan Adam Aloui Adams Clévin Anna Elhaj Malaindoy Antoine Mendy Elhaj Malinjaye Sering Bambagay Maurice Dalindour Amadine Djaï Ibrahima Thomas Abdoula Indoy et le 12ème Chertidjan Mboj voilà actuellement les lions sont en préparation en Espagne ils y seront jusqu'au 30 juin prochain puis ils vont rallier les Philippines pays hauts du tournoi et du basket nous passons au football après avoir passé sa visite médicale lundi Sadio Mane s'est officiellement engagé avec Liverpool FC ce matin l'attaquant de 24 ans a signé un contrat de 5 ans il portera le numéro 19 le transfuge de Southampton pour un coup de 25 milliards de francs CFA confie son impatience de vouloir rencontrer son nouveau staff ses nouveaux coéquipiers et de commencer la préparation de la saison enfin le Paris Saint-Germain en Ligue 1 française a un nouvel entraîneur Unai Emery il se nomme un technicien espagnol de 44 ans il vient du FC Séville avec lequel il a remporté les 3 dernières éditions de la Ligue Europa Emery qui remplace le français Laurent Blanc s'est engagé 2 ans avec une option pour une année supplémentaire voilà qui m'est fin donc à cette page des sports mais aussi à ce journal que j'ai été heureuse de vous avoir présenté prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h l'info qui continue sur votre site www.igfm.sn excellente suite de programmes sur TFM à demain au revoir et à demain